Alors, je ne savais pas si je comptais faire de vidéos sur le sujet, mais vu que ça concerne quand même des artistes qui m'ont le plus longtemps accompagné dans ma vie, je trouvais ça bizarre de rien dire, genre c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce. C'est une vidéo beaucoup plus chill que d'habitude, on va juste tranquillement parler de la situation Drake-Kendrick Lamar. Peut-être que vous n'avez pas forcément suivi, parce qu'à vrai dire, c'était un peu compliqué, vu le nombre d'informations et la quantité de morceaux qui sont sortis en moins d'une semaine. Donc le but, ça va être déjà de faire une chronologie récente des événements, pour que vous puissiez peut-être mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Et puis, je vais vous donner mon avis sur toute cette situation qui a beaucoup évolué en fonction de l'avancée du bif. Avant de commencer, je voulais juste vous remercier pour vos retours sur les récentes vidéos, notamment la dernière Blankface LP que j'ai adoré faire et je suis hyper content de voir qu'elle vous a plu. Bref, je n'embête pas plus avec tout ça, on va pouvoir passer à la vidéo. Drake vs Kendrick Lamar, c'est quoi les bails ? Où est-ce qu'on en est ? Qu'est-ce que j'en pense de toute cette affaire ? Je vais essayer de répondre à toutes ces questions avant la fin de la vidéo. La semaine qui vient de passer était historique pour le hip-hop, je sais pas si on se rend compte de ce qu'on est en train de vivre. Le bif entre Drake et Kendrick Lamar est l'un des événements les plus palpitants de ces cinq dernières années, mais est-ce que cette histoire n'irait pas un peu trop loin ? C'est une question qui est pas mal revenue sur Twitter et que je me suis moi-même posée, notamment vu les sorties récentes qui passaient à un nouveau stade de violence. Je vous invite après cette vidéo à aller écouter les morceaux par vous-même et à aller lire les paroles, parce que je vais pas pouvoir rentrer en détail dans chacun des sons, parce qu'on pourrait littéralement écrire un livre dessus. Donc c'est parti, contexte. Les tensions entre Drake et Kendrick Lamar sont vieilles de plus d'une décennie, et en réalité c'est presque toute l'industrie qui a un problème avec le rappeur canadien. Notamment à cause de son comportement étrange avec les autres, son obsession malsaine avec certaines femmes, et son complexe identitaire qui le pousse à agir de manière peu naturelle, tout en s'appropriant des codes culturels qui ne sont pas les siens. Mais l'élément qui a déclenché tout ce bif à une échelle récente, c'est évidemment le couplet de Kendrick Lamar sur Like That sorti fin mars, dans la type commune entre Metro Boomin et Futur. Dans le morceau, Kendrick Lamar revendique sa place de numéro 1, et se moque ouvertement de Drake en faisant référence à ses derniers projets. Alors par extension, de nombreux artistes vont joindre cette mêlée générale contre Drake, notamment The Weeknd, Futur, A$AP Rocky, Rick Ross et évidemment Metro Boomin. Le couplet de Kendrick faisant aussi référence aux paroles de J. Cole sur First Person Shooter, ce dernier sera contraint de rejoindre la bataille. J. Cole sortira le morceau 7 Minutes Drill pour répondre à Kendrick Lamar, mais s'excusera quelques jours plus tard, affirmant ne pas vouloir se confronter à un artiste qu'il admire et qu'il respecte. 7 Minutes Drill sera donc supprimé, et J. Cole se retire officiellement du bif. C'est une décision qui a été beaucoup moquée, mais quand on voit l'ampleur des dégâts aujourd'hui, je pense que c'était la meilleure décision qu'il a prise de sa vie. Et quelques semaines plus tard, Drake sort Push Up sous forme de leak qui officialise vraiment le début de cette guerre. Kendrick a tiré le premier, Drake a répondu, c'est officiel, le bif va pouvoir réellement commencer. Alors déjà à l'époque, on pouvait se douter de l'issue de toute cette histoire, l'écart de niveau entre Drake et Kendrick Lamar étant tellement énorme que c'était sûr que le Canadien allait se faire rouler dessus. Pour autant, Push Up c'est une bonne réponse, le morceau est efficace, Drake s'en prend à quasiment tous ses détracteurs, mais on savait au fond de nous que c'était qu'une question de temps avant que Kendrick n'arrive et vienne porter le coup de grâce. Bon finalement c'est Drake qui va lui-même se mettre des bâtons dans les roues en sortant l'horrible tailor-made freestyle où il utilise une IA pour faire rapper Tupac et Snoop Dogg. A vraiment pire idée, je sais pas ce qu'il lui a appris. Mais le silence de Kendrick aurait dû l'interpeller puisque le 30 avril, une première bombe atomique sera lâchée. A la sortie de la réponse de K-Dot, le bif passe à un autre niveau. Il n'est plus question d'une simple guerre d'égo, mais bien d'un conflit personnel où de réelles accusations vont commencer à tomber. Dans ce morceau séparé, en trois parties, Kendrick enfile son meilleur costume de hater pour dire à Drake ses cas de vérité. Il se moque de son apparence, de son personnage, de son manque d'authenticité, de son appropriation culturelle, du mal qu'il fait à la culture rap et il finit même par lui retirer le droit d'utiliser le N-word. Le tout sur un morceau qui porte le nom de la série dont Drake est producteur. Bref, c'était un grand moment, bien hip-hop comme on les aime. J'ai vu pas mal de personnes discréditer le morceau en soulignant que Kendrick ne nous apprenait rien ou se contenter de répéter des trucs qui avaient déjà été dits, mais pour moi, c'est pas ça qui est important. Ce qui compte, c'est à quel point tu rends ton morceau impactant en te moquant de ton adversaire. Genre le refrain du son est littéralement devenu une traîne sur TikTok. Genre c'est 6 fois plus efficace que de nous livrer je ne sais quel gossip sur la vie privée de Drake. Ajoutez à ça le mélange entre le ton enfantin qu'emploie le rappeur, la violence de ses paroles et la qualité de la production, et vous avez l'un des distracts les plus palpitants de tout ce bif qui sera sûrement considéré dans quelques années comme un classique du genre. En vrai, ça aurait pu s'arrêter là, mais Kendrick en a décidé autrement. Pourquoi ? En mai 2024, Kendrick Lamar sort 616 in LA et continue les reproches qu'il avait entamés sur Euphoria. Le distract est intéressant, mais assez loin de l'intensité du précédent. Il n'empêche que ça y est, Kendrick est largement investi et commence à laisser sous-entendre qu'il y aurait des taupes dans le camp de Drake qui lui fournirait des infos. Dans la même journée, Drake sortira Family Matters, accompagné de visuels dans lesquels il détruit le van iconique de la pochette de Good Kid Mad City, le tout sur un morceau séparé en trois parties, comme pour répondre directement à Euphoria. Et honnêtement, j'ai trouvé Family Matters plutôt bon, il y a des phases qui m'ont fait beaucoup rire, alors ça vient pas nuire à la domination de Kendrick, mais ça a le mérite de se défendre. Mais c'est là que mon regard vis-à-vis du beef a commencé à changer. Il y a de sérieuses accusations qui commencent à tomber, notamment une qui accuse Kendrick d'avoir battu sa femme, ça vient inclure des membres de la famille, bref, on entre vraiment dans une nouvelle dimension. Et là, c'est trop fou, Kendrick Lamar ne laisse même pas le temps à Drake de briller, puisqu'il va sortir un nouveau distrac 15 minutes après la sortie de Family Matters. Meet the Grams arrive, et là, ça devient vraiment sombre. Déjà sur la pochette, qui est une photo d'objet semblant appartenir à Drake, notamment des prescriptions d'opiacés auxquelles il serait addict, mais si seulement il n'y avait que ça. Kendrick prend une voix angoissante et s'adresse au fils de Drake, à sa mère, à son père, il sous-entend qu'il aurait une fille cachée, il l'accuse de pédophilie, d'avoir un crew composé d'agresseurs sexuels, il dit aussi ouvertement et à plusieurs reprises qu'il souhaite le voir mourir, le tout sur une prod inquiétante, presque horrifique, qui te donne l'impression d'être témoin d'une véritable scène de crime. Vraiment, je me suis senti sale, après l'écoute de Meet the Grams, j'étais persuadé que Kendrick était caché quelque part dans mes murs, et là, le sentiment que j'avais vis-à-vis de Family Matters s'est développé, et j'ai commencé à sérieusement me demander si tout ça n'allait pas trop loin. Alors oui, c'est les règles du jeu, c'est les règles du hip-hop, des bifs, on en a eu des dizaines à différents niveaux de violence, mais là, ça s'escalade quand même un peu vite. On parle d'accusations graves qui sont apportées sans preuve, dans les deux camps d'ailleurs, et si elles s'avèrent vraies, bon, c'est quand même une bonne chose qu'on soit mis au courant pour qu'on puisse agir en conséquence. Par contre, si ces accusations ont simplement été utilisées pour pimenter un clash, c'est là que ça devient vraiment dommage, voire carrément irrespectueux, pour des personnes qui pourraient être de réelles victimes de ce genre de crime. Là, on est arrivé à un stade où il pourrait y avoir de sérieux dégâts dans la vraie vie, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on n'a pas envie d'en arriver là. Le but des distraques étant de surenchérir à chaque fois pour rendre les morceaux de plus en plus spectaculaires, on est en droit de se demander, mais ça va être quoi la prochaine étape ? Et bien la prochaine étape est arrivée plus vite que prévu, puisque dans la nuit qui a suivi la sortie de Meet the Grams, Kendrick Lamar a continué son acharnement en sortant Not Like Us, qui risque de faire partie des plus grands moments de ce bif. Déjà la cover, qui est un screen Google Maps de la maison de Drake à Toronto, sur laquelle figurent des points correspondant à ceux des agresseurs sexuels recensés. Et cette fois-ci, on quitte complètement le côté sombre, puisque K-Dot va opter pour une prod full West Coast réalisée par DJ Mustard, et en vrai, c'est le son de l'été. Le morceau apparaît beaucoup plus léger, pourtant Kendrick va dire les choses clairement, Drake a un penchant pour les mineurs, c'est un pédophile certifié, un voleur de culture, bref, c'est le dernier coup de machette derrière la tête. D'ailleurs, Not Like Us a forcément été écrit dans la journée qui a suivi la sortie de Family Matters, puisqu'on retrouve quelques références aux morceaux, donc vraiment, c'est très très fort. Donc pour résumer, on a eu 4 diss tracks de Kendrick en moins d'une semaine, dont 3 la même journée, est-ce que vous réalisez le niveau de haine ? C'est très intense. Et maintenant, bah, c'est encore très flou. Au moment où j'écris cette vidéo, Drake vient de répondre de manière catastrophique sur The Heart Part 6, donc j'ai comme l'impression qu'on arrive quand même sur la fin, même si c'est pas impossible que Kendrick vienne terminer le travail, même si en vrai, je pense qu'il l'a terminé il y a très longtemps. Mais là, Drake semble avoir franchi la limite, en citant Millie Bobby Brown dans sa chanson comme pour se justifier, alors que personne n'avait prononcé son nom jusqu'ici. Bizarre. Et plus grave encore, il reproche à Kendrick de faire un focus sur la pédophilie, car il garderait en lui un trauma de son enfance, ce qu'on suppose d'être une référence à I Mother I Sober sur Mister Moral. C'est évidemment très grave de se moquer de ce genre de trauma, mais c'est encore plus débile lorsque l'on sait que c'est faux, puisque Mother I Sober parle des traumatismes de la mère de Kendrick, pas ceux du rappeur. C'est elle qui a été victime d'agressions sexuelles et qui transfère son traumatisme sur son fils, ne le croyant pas lorsqu'il lui affirme que personne ne l'a abusé. C'est une nouvelle preuve que le bif prend une toute autre tournure où la rivalité a été remplacée par de la méchanceté pure et gratuite. Le seul truc qui me dérange vraiment dans tout ce bif, au-delà des accusations infondées, c'est le fait qu'il est difficile de prendre certains aspects au sérieux, parce que les deux rappeurs sont loin d'être droit dans leur botte. Genre Drake qui aussent attaquer à Kendrick sur des thématiques liées à ses relations avec les femmes, alors que ça fait quelques années qu'on le soupçonne d'avoir des comportements très étranges, voire carrément limite avec des femmes, notamment très jeunes. On voit là. Et Kendrick qui accuse Drake de traîner avec de potentiels agresseurs sexuels, alors qu'il est le premier à en avoir mis en avant sur son propre album comme si de rien n'était. Bon, c'est un peu facile. Et c'est là où pour moi le bif perd un peu toute sa cohérence et toute sa saveur. Il y a quand même quelques trucs positifs à garder de tout ça, notamment le divertissement. Je pense que la semaine qu'on vient de vivre va rester gravée à jamais dans l'histoire du rap. Avoir deux des plus grosses têtes du milieu qui s'affrontent avec autant d'intensité, je sais pas si on réalise l'impact culturel que ça risque d'avoir. Parce que oui, toute cette situation a permis de remettre un peu les pendules à l'heure et de rappeler que même si le rap est devenu mainstream et ultra accessible, il y a quand même des codes à respecter et à maîtriser. Faire des sons à moitié pop pour viser les charts, c'est bien, mais faut pas perdre de vue son rôle principal qui est le rôle de rappeur, de MC qui est censé être capable de se défendre. L'une des choses les plus positives de toute cette histoire, c'est que le pressing constant de Kendrick Lamar a forcé Drake à rapper comme ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. Alors en effet, c'était peine perdue pour le Canadien, mais on ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir au moins essayé de tenir tête et de donner le meilleur de lui-même pour pas se tourner au ridicule. À part sur le dernier morceau, d'accord, oui. Un truc très drôle aussi, c'est Metro Boomin qui a publié une prod qui s'appelle genre BBL Drake quelque chose et qui a invité ses fans à écrire un distract sur Drake et poser sur la prod et celui qui a le meilleur remportera une prod gratuite de la part de Metro Boomin. Je trouve ça hilarant. Genre Drake avait déjà toute l'industrie sur le dos, là il a en plus des gens random qui vont écrire des distracts pour le défoncer et tenter de remporter une prod. Je trouve ça excellent. Bon, à voir comment cette affaire va évoluer dans les jours à venir, mais je pense que si ça s'arrête là, c'est pas plus mal. Faudrait pas que ça traîne sur la longueur et que ça vienne du grand n'importe quoi, ça aurait aucun intérêt. Le divertissement, c'est cool, mais faut faire gaffe à pas tomber dans des extrêmes qui pourraient s'avérer dangereux pour Drake, Kendrick Lamar ou même pour toutes les personnes impliquées de près comme de loin dans ce bif. De toute façon, je pense que vu l'ampleur de la situation Drake-Kendrick Lamar, c'est pas un truc qui va se stopper net, c'est plus quelque chose qui va s'estomper dans le temps et puis un jour, on aura un couplet dans tel album qui va clasher l'autre et ça va s'arrêter là. En tout cas, profitons et savourons ce grand moment hip-hop qu'on n'est pas prêts de revivre. Prenez soin de vous et moi, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501